Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Voilà, un vlog ça fait du bien pour se détendre un petit peu, un petit vlog tranquille parce que là ce fut une semaine très chargée en tout voilà vous avez tout suivi, je vous ai tout montré sur l'autre chaîne là on fait une petite pause avec Anthony parce que voilà c'est le réveillon, c'est les fêtes on a envie de se poser un peu, il y a encore que je vous dis on fait une petite pause pas vraiment, pas vraiment vraiment puisque là Anthony va apporter le lit dans cette chambre là le lit superposé en attendant, ce sera pas le lit définitif puisqu'on a commandé sur Ikea deux lits les mêmes que Victor donc ils auront deux lits, je trouve que c'est mieux pour eux et c'est mieux pour moi aussi en termes d'organisation je trouve donc là tout le monde se prépare en fait pour ce soir, on est invité chez mes parents vous avez été nombreuses à me demander si on peut être Noël dans la maison et tout si on allait être prêt à temps et en fait non on fait pas Noël à la maison donc du coup on a cette chance de pouvoir arriver, s'installer et cette année c'est d'autant plus appréciable puisque franchement là avec la grossesse le soir ça devient de plus en plus compliqué, fatigant, voilà mais bon on tient bon, pour l'instant tout va bien, pas de signes inquiétants, rien du tout donc voilà en espérant qu'elles tiennent bon jusqu'à la date de terme c'est à dire le 15 janvier en espérant que ça aille jusque là, voilà donc on est le temps nous de faire tout ce qu'on a à faire donc je voulais vous souhaiter déjà là en début de vidéo de très très bonnes fêtes je voulais remercier tous ceux qui nous ont souhaité de joyeuses fêtes là sous les vidéos, j'ai pas le temps de répondre en ce moment je suis complètement à la ramasse, voilà je pense que vous le savez il y a tellement de choses à gérer que c'est compliqué mais je voulais vraiment vous souhaiter de joyeuses fêtes à tous je voulais vous souhaiter plein de belles choses, du bonheur une pensée à tous ceux qui se retrouvent seuls ce soir c'est pas évident, c'est pas simple pour ces personnes là j'ai reçu beaucoup de commentaires comme ça donc c'est vrai que ça fait de la peine mais voilà on pense à vous, on est là, on peut pas faire grand chose malheureusement mais voilà une petite grosse pensée pour ces personnes là et en espérant que l'année qui arrive soit une belle année pour vous et voilà il y a plein de belles choses mais bon ça c'est après la semaine prochaine avec les meilleurs voeux là on est sur Noël déjà, on va faire ça et voilà donc là le programme de ce matin, enfin c'est Anthony il s'est levé super tard mais il est motivé comme jamais il va en terminer avec tout ça et nous, enfin moi aussi forcément mais là c'est, voilà parce que des fois on me dit ouais le pauvre et tout mais c'est Anthony il a envie de faire, il fait, c'est pas, voilà on a commencé à installer les bureaux les enfants vont ranger leurs bureaux parce que là vous voyez il y a plein de bazar dessus hein Victor il y a plein de bazar Arthur il est en bas, il est en train de regarder un film William il est dans sa douche Victor il est là parce qu'il adore nous donner un coup de main ah Anthony il arrive, attention Anthony arrive attention j'arrête de parler l'heure est grave l'heure est grave on fait une belle grasse mat ce matin ah ça fait du bien de dormir un peu hein ça fait du bien de dormir 48 heures non il a pas dormi 48 heures mais il a bien dormi donc voilà on va mettre le lit superposé en attendant les bureaux qu'on va mettre derrière ce sera des bureaux qui seront plus grands en fait voilà je pense qu'on va prendre les Alex en blanc en deux parties côté Arthur côté William donc voilà on est impatient de faire tout ça pour pouvoir s'organiser et puis installer les dressings pour pouvoir ranger aussi un petit peu tout ça et puis voilà le vlog va pas être très très long je pense parce que bah il faut qu'on se prépare et comme je vais filmer notre réveillon comme chaque année bah du coup je vais enchaîner moi sur un deuxième vlog dans la même journée donc voilà j'avais envie de vlogger aujourd'hui pour vous souhaiter il y a du soleil ce matin je sais pas comment me mettre mais j'avais envie de vous souhaiter de joyeuses fêtes j'avais envie d'être avec vous aujourd'hui aussi le lit superposé et monté ça c'est cool franchement ça c'est trop cool en attendant de recevoir les deux lits comme ça les enfants ils seront dans cette pièce là parce qu'ils étaient dans l'autre chambre et c'était plus petit quoi c'était plus petit c'était pas forcément super là au moins c'est bon la moquette est faite il reste plus que le dressing à mettre en place comme ça bah on pourra ranger les vêtements là j'ai deux grosses corbeilles à plier faut que je fasse ça ça s'arrête jamais il y a toujours des choses à ranger à plier c'est voilà et je vais vous montrer aussi dans la chambre de Victor bon du coup par rapport à la chambre de Victor j'avais plusieurs choses à vous dire j'ai pas encore fait la boutique Amazon enfin j'ai pas mis à jour ma boutique Amazon du coup pour vous donner les références du cache radiateur des petites boîtes de plein de choses j'ai pas encore eu le temps je devais le faire et en fait on a le soir je m'endors comme une masse franchement j'ai pas j'ai pas eu le temps donc je vais faire ça là tranquille les petites caisses qu'est-ce que je voulais vous dire en lien Amazon ah oui il y avait la chaise la chaise de bureau le globe vous m'avez demandé enfin voilà je vais vous mettre tout ça comme ça vous aurez toutes les références exactes et là Anthony a fixé les étagères franchement voilà Victor voulait absolument pouvoir mettre ses pops donc là c'est bon c'est fait il a ses petites étagères pour mettre ses pops c'est nickel il a son petit coin lecture là juste là d'ailleurs je voulais vous remercier aussi pour tous vos commentaires par rapport bah à la chambre à tous vos compliments vraiment après moi je suis pas décoratrice intérieure du tout on a fait voilà avec Victor en fonction de ses goûts à lui en fonction de voilà de ce qu'il aime je lui ai montré à chaque fois est-ce que ça te plaît est-ce que ça te va ça lui plaisait donc j'ai dit on fonce et là il est super content franchement c'est lui qui fait son lit le matin il est vraiment hyper enfin voilà ça lui plaît trop ça change de l'autre maison où il y avait un petit peu moins d'espace quand même un petit peu beaucoup moins d'espace donc voilà 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 donc là on va pouvoir bah continuez je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire là cet après-midi on va passer à la chambre d'Inès alors Inès elle va avoir de la moquette comme partout en haut la moquette elle est là en fait c'est le rouleau de Leroy Merlin dont je vous avais parlé c'est le fameux rouleau qu'ils avaient prévu pour la grande chambre celle d'Arthur et William mais qui n'arrivait pas jusqu'au bout en fait ça n'arrivait qu'aux deux tiers donc on s'est dit qu'est-ce que c'est comment ils ont pris leur mesure je vous avais tout raconté de vous expliquer sur l'autre chaîne et donc on s'est dit le rouleau enfin eux ils nous ont dit ramenez-le nous on va vous le rembourser etc sauf que nous la moquette c'est celle qu'on a choisie c'est celle-ci on l'aime bien celle-ci donc on n'a pas envie de la ramener et avec Anthony on a réfléchi on s'est dit autant la garder pour la mettre ici parce qu'ici elle va passer en fait ça sert à rien de rapporter une moquette qu'on a choisie qu'on aime bien c'est juste que pour la grande chambre qu'on voulait faire en deuxième bah ça passe pas mais ici ça passera donc là Anthony va devoir puisque je vous ai expliqué les délais avec les artisans sont beaucoup trop longs et qu'on aimerait vraiment se débarrasser de la chambre enfin des chambres des enfants pour que voilà une fois l'accouchement passé bah on n'ait plus ça à faire du coup bah Anthony va retirer lui-même le sol qui est là le sol vinyle un sol plastique et à la place bah voilà il va faire la moquette juste on sait pas s'il y aura besoin d'un ragréage en dessous donc là il va il va regarder il va commencer seulement il veut absolument faire ça encore une fois donc on va s'occuper de ça moi je vais quand même donner un petit coup d'aspi partout parce que là sinon ça va en mettre partout c'est vraiment histoire de voilà je vais ramasser tout ce qui est par terre tout ce qui traîne et et cet après même ça va être le programme voilà s'occuper du sol ici dans cette chambre et puis pour cette chambre on a un plan on a je vous avais montré une inspiration sur Pinterest ça va être vraiment sympa franchement ça va être très 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 sympa avec bon bref non non je vous dis pas je vous dis pas non je ne pouvais pas je me suis baissée une vingtaine de fois alors déjà on commence par alors technique comment retirer un sol lino-Anthony c'est très simple il vous faut un kéter un kéter un kéter on répète on prend pour plus de facilité ouais alors et on coupe je vais me rapprocher mais là on coupe des bandes attendez faut que je me lève c'est le bruit que je fais quand je me lève et là on va savoir si on va devoir faire un râgréage ah tu fais des grandes grandes bandes voilà parfait le but c'est voilà et là et après moment de vérité c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501